Spoiler alert ! Attention avant de commencer cette vidéo, mais comme pour la vidéo précédente, il va y avoir beaucoup de spoils en fait. Je vous remercie du principe que vous avez terminé le jeu et que vous avez même une connaissance des Final Fantasy VII, que ce soit l'original ou même de la compilation un petit peu. Donc comme d'habitude, si vous n'avez pas encore terminé les Final Fantasy VII Remake, n'hésitez pas à aller le faire et revenir ensuite voir cette vidéo si ça vous intéresse. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et la vidéo précédente vous a fait quand même pas mal plaisir, j'étais assez surpris que ça vous intéresse autant et que je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je vous fasse une autre vidéo sur Sephiroth parce qu'il y a un autre article dans le guide Ultimania qui parle un petit peu de Sephiroth. Alors ce ne sera pas bien sûr aussi long que la précédente vidéo, parce qu'il y a beaucoup moins de nombre d'apparitions de Sephiroth que de nombre d'apparitions des Fileurs, mais on va voir un petit peu ça ensemble. Et alors avant de commencer cette vidéo, déjà si vous voulez voir un petit peu toutes les informations, je vous mettrai le lien dans la description, ça vient d'un site qui se nomme FrontlineJP.net, qui a justement traduit un petit peu toutes ces informations là du guide Ultimania. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, je stream régulièrement sur Twitch et vous avez comme d'habitude le lien dans l'inscription de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitch si vous voulez me poser directement des questions ou rejoindre le Discord, vous êtes presque 1400, on va rejoindre le Discord maintenant. Et donc on est parti ! Et on commence tout de suite par la première impression de Sephiroth qui est justement au tout début du chapitre 2. On le découvra assez tôt finalement dans le scénario puisqu'il apparaît dans la ruelle pour commencer et un petit peu après justement à côté de Ayriss. Et là c'est une illusion en fait bien sûr, c'est le fait aussi que si vous regardez bien, le secteur 8 en fait a complètement changé lorsqu'il est en feu et ce n'est plus vraiment le secteur 8. En fait on a vraiment l'impression de se retrouver à Nibelheim puisque tous les bâtiments sont transformés. Et donc là forcément ça fait très penser à la scène au cratère nord dans le jeu original. Lorsqu'on arrive au cratère nord et pareil en fait lorsqu'il est à côté de Ayriss en fait c'est aussi une illusion. Bon ça c'était assez simple à savoir encore une fois à cause surtout des bâtiments si on prend le temps de regarder un petit peu les bâtiments de la ville. Et pour le chapitre 3 forcément on s'en doute puisque comme il y avait un homme à la cape noire juste à côté de sa chambre qui est Marco, l'homme qui est malade. Si vous avez joué le jeu original vous savez qui sont ces hommes à la cape noire. Et forcément le Sephiroth qui rentre dans la chambre c'est bien sûr le numéro 49 Marco. Oui il y en a beaucoup plus dans le premier, je crois qu'il n'y en avait que 13 si je dis pas de bêtises. C'est pour ça qu'il s'est appelé rouge 13, pas rouge 13 justement et pas un raid 13. Ensuite au chapitre 4 pendant que Cloud dort, pareil la voix qu'il l'entend lorsque le fantôme en fait va au-dessus de lui est une hallucination. Donc ça par contre c'est complètement dans sa tête clairement. Ça on pouvait s'en douter puisqu'en plus je pense que c'est le fantôme qui affecte un petit peu comme ça Cloud et c'est pour ça qu'il se met à avoir certaines hallucinations comme ça. Après on ne revoit pas Sephiroth avant le chapitre 8. On le voit en fait juste avant que Cloud se réveille dans l'église et c'est effectivement une illusion. Alors ça c'est un petit peu dommage. Quand j'ai vu cette scène là dans le jeu j'étais un petit peu mitigé parce que dans le jeu original c'est pareil vous allez me dire on entend quelqu'un qui parle à Cloud. On voit quelqu'un qui parle directement d'ailleurs sous un fond noir parce que Cloud est là il va parce qu'il vient de tomber justement du réacteur. Mais le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment qui c'est. Après vous allez me dire c'est vrai que c'est un peu plus compliqué parce que là forcément vu que tout est doublé forcément on allait reconnaître la voix forcément on allait savoir de toute façon qui c'était. Mais c'est vrai que c'est ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas dans le jeu original même au premier réacteur. Quand il lui dit attention ce n'est pas qu'un simple réacteur et tout d'ailleurs ça ça a été complètement enlevé c'est remplacé par juste une plume comme ça qui tombe du ciel. C'est un petit peu dommage mais je peux comprendre quoi ils l'ont fait et donc ça bien sûr c'est une illusion aussi. Ensuite on ne revient pas à Sefierence avant le chapitre 13. Donc la première voix qu'il entend dans sa tête c'est une recollection donc c'est quelque chose du passé, quelque chose qu'il a déjà entendu dans le passé. Par contre après lorsqu'il dit que ça le rendra plus fort en fait là par contre c'est totalement une hallucination. Ensuite on arrive directement au chapitre 16 je pense que ça c'est vraiment le chapitre où là tout le monde s'est dit qu'est-ce qui est en train de se passer. Et bien sûr c'est lorsqu'on voit la vision de la fin du théâtre Cosmo justement. C'est bien sûr une illusion et apparemment alors ça c'est quelque chose qui n'était pas vraiment précisé dans le jeu mais à ce moment-là Barret et Tifa ne voient pas Sefierence en fait. Donc à ce moment-là il n'y a que Cloud qui voit Sefierence, eux n'ont pas encore vu Sefierence à ce moment-là. Dans le même chapitre on a bien sûr Palmer qui croise, Sefierence et comme on s'en doute bien c'est le numéro 49 à Marco encore une fois qui va infiltrer le bâtiment de la Shinra qu'il croise. Ça y est il n'y avait pas cette scène-là dans le jeu original mais on peut s'en douter. Et par contre bien sûr quand on arrive à l'ascenseur du 66ème étage, là c'est à souvenir en fait encore une fois qu'il a eu au réacteur de Nibelheim. Après on arrive au chapitre 17 où là forcément c'est le chapitre où il y a la confrontation avec Genova. où il y a le meurtre justement du président de la Shinra et ça bien sûr tous les Sefieros qui sont vus dans ce chapitre sont exclusivement des hommes à la cape noire en fait. Et c'est qu'à partir de ce moment-là que les équipiers commencent à voir Sefieros en fait à la place des hommes à la cape noire. Et bien sûr celui qui saute avec Genova pour pouvoir s'enfuir du toit c'est le numéro 2. Et là on arrive à la fin en fait au chapitre 18 qui un peu confirme je suppose une certaine théorie, pas directement mais c'est officiel et tout. Parce que voilà le Sefieros qu'on voit à la fin du jeu en fait, à la fin de l'autoroute, ce n'est ni une hallucination, ni une illusion, ni un souvenir, ni un homme à la cape noire. C'est directement listé comme un gros point d'interrogation donc ça voudrait dire que c'est aucun d'entre eux encore une fois. Alors encore une fois ça va vachement vers cette idée que le Sefieros qu'on s'enfronte là serait le Sefieros du futur, le Sefieros de Advent Children. Mais apparemment, et ça c'est un truc assez étrange, c'est que sur le site ce qu'il précise c'est que Sefieros utilise Ore à la place de Watashi en fait. Et la seule fois où c'est qu'il utilise Ore dans la version japonaise à la place de Watashi, c'est dans le flashback de Nibelheim, avant de découvrir la vérité sur sa naissance en fait, sur tout ce qui va se passer bien sûr dans le début de l'épisode 2 de FF7 Remake. Est-ce que ça pourrait jouer quelque chose ? Est-ce que ça pourrait être un Sefieros qui vient plus du passé qu'un Sefieros qui vient du futur ? Je ne sais pas, ça c'est à vous de voir, c'est à vous de décider. Ça c'était encore une fois toutes des informations donc encore une fois officielles qu'on a dans le guide Ultimania qui est sorti et c'est pour ça qu'on va pas parler plus des différentes théories qu'il y a sur ce Sefieros. Je garderai tout ça pour une autre vidéo, je voulais vraiment garder ces deux vidéos là pour des vidéos vraiment où il n'y a que des informations qui sont vraiment dans le guide de Ultimania. Et vu que ça a l'air de beaucoup vous intéresser, je pense que je vais essayer de vous poser donc des vidéos sur la plupart des théories qui existent, sur Sefieros, sur Aerith, sur la fin du jeu. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, elle sera un peu plus courte que la précédente. Et si vous voulez qu'on en discute un petit peu ensemble, je stream régulièrement sur Twitch et vous avez comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo, vous pouvez aussi me suivre directement sur les réseaux sociaux comme Twitter. Et rejoindre le Discord, que vous avez aussi comme d'habitude le lien dans la description de la vidéo. Sur ce j'espère que ça vous a fait plaisir, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve donc très bientôt pour d'autres vidéos que ce soit sur FF14, FF7, Remake ou d'autres jeux. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis donc à la prochaine, ciao tout le monde. Bye. Oh là là, allez j'ai vraiment pensé que, allez on te faisait confiance franchement, franchement on a de la déçue. Je sais pas ce que vous en pensez de yo-yo.